salut à toi et bienvenue sur la chaîne de krav maga 16 la chaîne youtube donc déroulé au krav maga fkm fédération européenne de krav maga aujourd'hui nous allons aborder l'étranglement arrière qui est un étranglement que nous voyons dans la ceinture jaune de nos grades donc ceinture jaune qui se passe en un an au sein de la fm alors l'étranglement arrière comme cela suppose c'est une personne que vous ne voyez pas on le verra tout à l'heure avec mon partenaire Emma partenaire du jour partenaire de la semaine même donc ici la personne vous étrangle à l'air il n'y a rien de choix possible si elle voit que vous bougez mais de toute façon il y aura quand même un de ces deux choix qui sera qui sera fait soit elle vous pousse vers l'avant auquel cas c'est relativement facile à répondre à résoudre donc c'est une réponse qui est assez simple à effectuer qu'on verra pas aujourd'hui qu'on verra dans assez longtemps et la réponse la plus compliquée c'est la personne qui vous étrangle et qui dans le même temps vient vous tirer là on va voir une réponse statique mais nous allons partir du principe que la personne va nous tirer donc c'est la pire des situations comme vous le verrez tout à l'heure lorsque nous ferons l'explication temps par temps avec partenaire donc ici l'idée générale c'est de rebasculer l'intégralité de votre corps vers l'avant de façon à compenser et à éviter surtout d'être rapidement pris dans le jeu du creux d'équilibre où là je n'aurai qu'un seul choix possible c'est de compenser en allant vers le bas donc en tombant ce qui ne m'intéresse absolument pas vous entendez puisque une fois qu'on est par terre même si nous avons des réponses en krav maga qui sont très cohérentes et très graves et bien c'est moins opportun d'aller au sol et d'ailleurs je vous rappelle que on ne va pas tout le temps au sol dans le combat même si on n'est pas là pour parler combat de temps en temps on y fait une petite allusion ce sont des cours techniques donc on ne parle que de la technique alors comment procéder tout simplement en rebasculant le haut de votre corps vers l'avant si la personne vous étrangle elle n'aura qu'une seule solution elle en aura deux pardon elle aura deux solutions soit celle de vous lâcher immédiatement parce qu'elle ne comprend pas la situation soit celle de vous suivre autrement dit si c'est moi l'étrangla et que la personne va vers l'avant tout à coup je suis projeté vers la personne et tout à coup je suis sorti de mon centre de gravité voyez ici là je ne suis plus dans mon centre de gravité autrement dit là pour me rétablir j'ai l'objet de faire un pas d'accord c'est ça que j'appelle le centre de gravité très important on en reparlera plus tard pas dans ce cours en tout cas mais je l'aborde un petit peu donc ici ce que je vais faire au même moment où je vais venir chercher les tremblements et cette fois il sera derrière puisque la base des pouces sera derrière je vais également faire un déplacement diagonal avec ma jambe gauche ici donc c'est la jambe qui est par là ici jambe gauche pourquoi je veux faire déplacement déclenage je refais face à vous maintenant regardez bien donc là maintenant je suis face à vous c'est devenu ma jambe droite regardez bien ce qui se passe au moment où je viens chercher je bascule et hop je rebascule et cette jambe là elle a fait un décalage vers la droite pourquoi parce que si je n'en fais pas et que je vais tout droit je vais me retrouver soit entre la personne soit en butée sur le pied gauche de la personne qui m'étrangle donc je ne veux pas ça d'autre part le fait de se décaler légèrement m'ouvre la porte du génital ici lorsque j'étrangle et que la personne vient sur le côté il ya une porte assez facile à trouver on reprend donc ici premier temps ensuite je viens frapper génital alors on conseille de frapper avec le plat de la main l'intérieur mais c'est plus simple de frapper comme ça ou je fais un vrai levier on évite de fermer le point parce qu'on a on a de grands risques de ne pas toucher la bonne partie ok il vaut mieux envoyer l'ensemble de la main où là on a des chances de toucher un petit peu tout ce qui tout ce qui traîne d'accord donc ici je suis là je tente de conserver la main ici celle ci fera puisque je suis à la base des pouces et que la personne va compenser en allant vers l'avant en fait il est probable que j'arrive à la conserver pas très longtemps mais au moins le temps nécessaire une fois que j'ai fait ça je peux donner un petit coup de coude en transition bon ça mange pas de pain mais si on n'a pas le temps autant faire mouvement suivant c'est à dire que la jambe qui est restée la jambe qui n'a pas bougé va récupérer la jambe qui a bougé voyez là je suis sur un fil je vais vous faire de profil après et là la jambe qui avait reculé elle va revenir devant le partenaire il y a sa tête ici hop elle revient devant le partenaire comment je peux vous faire je peux vous faire comme ceci voilà donc ici un ici deux je frappe trois je récupère et là maintenant regarder la jambe qui avait pas bougé elle est ici et là je peux vous assurer essayer ça fait ça fait une clé de poignet qui a assez désagréable une fois que je suis là soit je suis complètement sur le profil soit je suis de trois quarts par rapport à la personne à ce moment là je viens frapper génital en donnant un coup de pied circulaire donc là c'est un petit coup de pied circulaire quand je repose je donne un coup de piston ok ensuite si j'ai toujours la main on peut faire plein de choses vous avez son braquette ici à vous pouvez recroiser ensuite lâcher ici frapper en avançant et là vous vous retrouvez dans une position vous êtes très très serein par rapport à la situation donc là c'est un étranglement arrière donc il ya d'autres enjeux puisque vous êtes supposé ne pas voir la personne donc vous êtes surpris on va estimer que étranglement s'il te plaît donc à l'arrière comme ça on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux possibilités soit au moment où je vais mettre les mains la personne vous pousse pousse moi s'il te plaît ma quel cas c'est assez facile de répandu à son équilibre maintenant si la personne me tire et que je ne fais rien ça je ne compense pas vas-y continue boum rapidement je vais être dans mon creux d'équilibre on appelle le creux de dos parce que ça fait mal à peu près en bas des vertèbres juste au niveau du coccyx et là à ce moment là je n'aurai d'autres alternatives que de compenser et donc de me mettre vers le bas afin d'éviter ceci étrangle moi s'il te plaît on va toujours considérer la pire des situations donc là je vais venir chercher alors quand je viens chercher c'est la base des pouces et quand quelqu'un vous étrangle là c'est bien qu'on a un portenaire ça c'est pas un étranglement c'est un câlin ok ou un massage comme vous voulez ici là il s'agit bien d'un étranglement je dois sentir quelque chose qui pèse sur moi donc là hop je viens descendre et compenser c'est à dire que la jambe comme on l'a vu tout à l'heure dans le cours vient descendre en diagonale je ne suis pas dans sa sphère intérieure ça je ne descends pas au milieu ou là je serais très gêné et du coup le fait d'être descendu en diagonale ça m'ouvre la porte génitale donc là j'ai ouvert la porte génitale pour lui mettre éventuellement un coup de coude ensuite il y a plusieurs techniques possibles décaptons un petit peu il y a plusieurs techniques possibles pour se remettre droit et surtout de face je vais personnellement ce que je vous propose c'est la jambe qui est restée devant va croiser la jambe qui était derrière donc on l'a vu tout à l'heure et la jambe qui est derrière va revenir devant la personne ce qui fait que je me serais retrouvé à peu près de trois quarts par rapport à la personne ensuite coup génital avec la pointe du pied enfin coup de pied normal pas la pointe du pied mais le bois du pied en circulaire et ensuite je devais un coup derrière on peut revenir sur des choses comme ça donc pour terminer sur cette technique on va le faire de profil donc ici pour que vous puissiez bien voir donc je vais partir par là bas vous puissiez bien voir comment se déplace ma jambe juste ça d'accord ensuite je viens frapper je frappe éventuellement et cette jambe là va reproiser celle ci voilà et celle ci va revenir devant donc là c'est ma jambe gauche qui est revenu de devant c'était celle qui était derrière précédemment alors comme tu en as l'habitude maintenant ce que je te propose c'est qu'on le fasse ensemble temps par temps et cette fois je vais utiliser l'angle de face et je vais tourner de ce côté et je vais enfin me tourner de ce côté et sur le premier temps je vais aussi me mettre de dos donc ne m'en veux pas je serai de dos mais pas longtemps c'est juste pédagogique ici je suis de face donc cette fois je vais baisser la jambe gauche il n'y a pas de raison faut savoir faire les deux côtés je monte d'abord les bras immédiatement je commence à me pencher un petit peu et au moment où je touche pas j'ai basculé donc la tête elle est au niveau des pieds donc ça c'est le premier temps deuxième temps je frappe on peut oublier le coup de coude d'accord et tout de suite parce que ce qu'on veut c'est se remettre tout de suite de face par rapport à la personne donc une fois que j'ai frappé génitale la jambe au deuxième temps la récupérer et je suis au troisième temps quatrième temps cinquième temps je le fais maintenant de profil ici et je vais c'est ma jambe gauche qui va reculer cette fois donc ici un deux d'accord je suis ici ça facultatif mais vous pouvez le faire si vous êtes habitué à le faire c'est plutôt intéressant ensuite je vais aller de ce côté je recroise je repasse ma main vous voyez que ma main elle est montée en garde celle qui ne faisait rien qui était ici elle est montée en garde je frappe génitale au moment que je faisais je frappe au niveau de la tête et puis je peux repartir sur ce genre de truc ok je vous le fais de l'arrière donc ici un deux trois éventuellement quatre cinq six et tac j'ai frappé merci de nous avoir suivis ainsi se termine ce cours n'hésite pas à liker à t'abonner ainsi qu'à partager nos vidéos sur la chaîne cravenga 16 la chaîne youtube donc merci de nous avoir suivis et continue de t'entraîner à très bientôt